Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent, c'est comment on fait pour monter son entreprise quand on est salarié. C'est une question qu'on me pose souvent parce que moi aussi, j'ai été salariée avant de monter ma boîte, j'ai été salariée pendant 8 ans, j'ai fait 4 ans dans une grosse boîte de consulting et 4 ans dans une boîte où j'étais à la direction générale pour gérer des projets en interne. Donc si tu veux avoir un job à temps plein et monter son entreprise, je sais ce que c'est. Et c'est souvent la position de la plupart de ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent monter leur boîte. Il y a des personnes qui sont dispos à 100% pour le faire, mais dans la plupart des cas, on a souvent déjà des engagements par ailleurs, on a déjà des jobs et donc comment on fait pour réaliser son rêve, pour retrouver sa liberté et pour gagner son indépendance financière. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment moi j'ai fait. Donc vraiment, c'est des conseils qui sont très pratiques et c'est beaucoup de bon sens, tu verras, mais parfois ça fait du bien de se le rappeler et ça fait du bien de voir que ça marche pour d'autres. Donc j'espère que tu trouveras ces conseils inspirants. Si tu ne me connais pas encore, moi je suis Nattie, j'ai créé ma marque de sac en 2013. Donc ça fait 7 ans que je vis ma marque, 7 ans que j'ai développé ce business qui est un business rentable. Et aujourd'hui, avec Mark Mastery, j'accompagne toutes celles et tous ceux qui ont envie de créer une marque et surtout qui ont envie d'en vivre. Alors, à côté de ces vidéos qui sont dédiées à la création d'une marque, je me suis dit qu'il fallait répondre à des questions, aux problématiques qui sont plus propres à l'entrepreneuriat d'une manière générale. Comme oser se lancer, comment on fait pour entreprendre, comment on fait pour devenir entrepreneur, comment on fait pour monter sa boîte. Parce que tu ne peux pas aujourd'hui monter ta marque sans considérer que tu montes une entreprise et donc que tu es entrepreneur. Monter sa marque, c'est monter une boîte. À partir du moment où tu veux créer un business rentable, à partir du moment où tu veux vivre de ton projet, tu dois réfléchir en tant qu'entrepreneur et donc tu dois travailler ton mental. Et donc c'est hyper important d'aborder ces sujets. Donc j'ai décidé de faire quelques vidéos qui sont sur cette thématique. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à le dire en commentaire, j'en ferai d'autres. Si tu as d'autres sujets comme ça que tu trouves intéressants, n'hésite pas à me les suggérer. Et si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Comme ça, tu seras au courant dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Alors, comment monter son entreprise en étant salariée ? Je me suis fait une petite fiche parce que pour moi, j'ai vraiment identifié 5 conseils qui font la différence. Et je pense que ceux qui abandonnent en cours de route, ceux qui ont un job et qui finalement ne passent jamais le step du simple rêve de monter leur boîte, c'est parce qu'ils n'appliquent pas l'un ou plusieurs de ces conseils. Et encore une fois, ces conseils, c'est un peu du bon sens, mais finalement, c'est ça qui fait que ça fonctionne. C'est ça qui fait que tu vas réussir à passer le step et à concrétiser ton projet de monter ta boîte. Mon premier conseil, il est de te fixer des objectifs clairs et de te définir un plan d'action. Si tu es en poste, donc tu bosses sûrement du lundi au vendredi et surtout, on t'a fixé des objectifs. Tu as dû avoir une réunion avec ton N plus 1, ton N plus 1, il t'a fixé des objectifs annuels. Et genre, tous les 3 mois, tu fais un point d'étape, tu vois qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui a fonctionné, etc. Et à la fin de l'année, on te dit, bravo, vous avez atteint vos objectifs. Et en fonction des boîtes, tu as une augmentation ou pas, tu as une promotion ou pas. Mais bon, voilà, en gros, ça marche comme ça. Bah dis-toi que c'est pareil. Si tu montes ton entreprise, c'est exactement pareil. Si tu as un projet de créer ta boîte, c'est pareil. Tu dois te fixer des objectifs. Les objectifs, c'est à toi de te les fixer, c'est à toi de définir ton plan d'action pour les atteindre. Mais si tu ne te fixes pas d'objectifs, bah finalement, tu parleras toujours de ce projet de créer une boîte, mais ça restera toujours un projet, tu vois. C'est un peu comme les bonnes résolutions à la fin de l'année. On se dit, ah, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais si tu ne te fixes pas un objectif, un objectif smart, donc qu'il soit simple, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'échéance, bah finalement, tu ne t'avanceras jamais, quoi. Donc vraiment, mon premier conseil, c'est que finalement, ce que tu fais pour la boîte pour laquelle tu travailles, et bah tu dois le faire pour toi-même, pour la boîte que tu veux créer. Donc tu dois te fixer des objectifs, tu dois définir un plan d'action et surtout, tu dois te rendre des comptes à toi-même. Pourquoi tu n'as pas avancé ? Qu'est-ce qu'a bloqué ? Etc. Donc ça, c'est mon premier conseil et c'est finalement un peu la base pour tout projet. Le deuxième point, c'est l'organisation. Il faut que tu t'organises, il faut savoir s'organiser et donc il faut être discipliné. Si tu bosses du lundi au vendredi de 9h à 19h, enfin là, c'est un peu large, mais bon, en gros, de 9h à 17h ou 9h à 18h, bref, si tu as un planning qui est déjà bien chargé et qu'en plus, tu as une vie familiale, etc., etc., tu ne vas pas avoir beaucoup de temps à consacrer à ton projet. Et c'est souvent le problème quand on est salarié, c'est de trouver du temps pour pouvoir travailler sur son projet. Et bah là encore, tu vois, si tu t'es fixé des objectifs et un plan d'action, c'est à toi de déterminer le temps que tu dois allouer pour réaliser les actions. Et donc, tu dois identifier dans ton planning, dans ton agenda, les créneaux qui vont être dédiés à ton projet. Et une fois que tu les as définis, c'est à toi de t'y tenir parce que tu vas te rendre des comptes à toi-même. Donc, c'est une question de discipline. C'est une question de discipline et c'est aussi une question de vision et de motivation. Donc, mon troisième point, c'est comment tu fais pour renforcer ta vision. À partir du moment où tu vas faire du sacrifice, parce que par exemple, tu vas partir un peu moins au week-end, tu vas passer un peu moins de temps avec tes potes, parce que tu vas décider que, je ne sais pas moi, tous tes samedis, ils sont dédiés à ton projet. Il faut que tu aies une vision, il faut que tu saches pourquoi tu fais ça. Et ça, c'est très important de le faire quand tu penses à ton projet, quand tu réfléchis à ta vie dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans. Il faut que tu visualises là où tu veux aller pour que ça valide les choix que tu fais et que ça te conforte dans les décisions que tu prends. Donc, je pense qu'il est très important de travailler sa vision, de la renforcer et de s'inspirer. C'est hyper important aussi de voir que ça fonctionne pour d'autres, qu'il y a des gens qui arrivent à monter leur boîte. Et donc, écoute, il faut suivre d'autres entrepreneurs. Et si ce n'est pas des entrepreneurs, des gens qui écrivent des bouquins, des gens que tu admires et qui réalisent des choses qui sont finalement, qui paraissent être un peu extraordinaires, mais qui sont à la portée de tout le monde puisque ces personnes-là y arrivent. Donc, si ces personnes-là y arrivent, tu en es tout à fait capable. Et donc, ça, ça touche un peu au développement personnel, ça touche à ce qu'on appelle le mindset, le mental. Et c'est à toi de faire un travail pour le renforcer et pour être solide là-dedans pour que, quoi qu'il arrive, tu gardes ta vision, tu gardes un cap et que toutes les actions que tu mets en place te permettent d'avancer. Ça me fait penser donc au quatrième point qui est le point sur la motivation. Ce n'est pas simple quand on a un job, qu'on n'est pas à temps plein sur son projet, de rester motivé parce que ton projet, il ne va pas avancer à la même vitesse que si tu es à 100% dessus. Et donc, je pense que ce qui est indispensable, et même si après, tu es à 100% sur ton projet, moi, par exemple, quand je suis passée à 100% sur mon entreprise, c'est aussi quelque chose que j'ai mis du temps à faire, mais aujourd'hui, je le fais parce que je trouve que ça participe à renforcer la motivation, c'est de fêter tes succès. N'importe quel succès, n'importe quelle petite réussite, tu dois la fêter, tu dois la célébrer parce que tu vas l'ancrer mentalement et visuellement, tu vas dire à ton esprit que oui, tu vas dans la bonne direction. Et donc, ça ne peut que te motiver à continuer et à persévérer. Donc vraiment, le quatrième point, c'est entretenir ta motivation. Ça passe notamment par le fait de célébrer tes petites réussites et du coup, ça va aussi te motiver à tenir tes objectifs. Le dernier point, et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait la différence entre ceux qui arrivent à monter leur boîte et qui arrivent à vivre de leur boîte et les autres, c'est tout ce qui est accompagnement et coaching. Moi, je me suis fait accompagner au début de mon projet par des structures qui sont dédiées à l'entrepreneuriat. Tu vois, il y a des boutiques de gestion, tu as des organismes qui te financent, en tout cas, qui peuvent te permettre de challenger ton projet, qui vont travailler ton business plan avec toi, etc. Et tu as aussi le coaching avec d'autres entrepreneurs, se former auprès d'autres entrepreneurs, des gens qui passent par les mêmes problématiques que toi. Et vraiment, ça, je trouve que ça n'a pas de prix et c'est un vrai accélérateur. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé Mark Mastery. Je vois très bien l'impact que ça a pour les personnes que j'accompagne, tu vois, qui ont un projet et qui finalement sont coachées par quelqu'un qui est dans le même bateau. Tu vois, l'entrepreneuriat, on est tous dans le même bateau. Et donc, c'est un vrai accélérateur, c'est un vrai booster et ça n'a pas de prix. Moi, finalement, tout ce que je donne dans les vidéos, je te laisserai les parcourir si tu ne les connais pas. Il y a énormément, énormément de contenu, de valeur, de retour d'expérience. C'est des choses que j'aurais tellement adoré quand je me suis lancée il y a 7 ans, avoir accès à toute cette information, tu vois, à tout ce retour d'expérience. J'aurais gagné un temps fou, j'aurais économisé de l'argent en ne faisant pas d'erreur et finalement, mon énergie, j'aurais consacré à avancer dans mon projet, dans la bonne direction. Et moi, je le vois avec mes coachées entre les personnes qu'elles étaient il y a un mois, je veux dire, les entrepreneurs et entrepreneuses qu'elles étaient il y a un mois et celles qu'elles sont aujourd'hui, il y a une vraie différence parce qu'il y a un moment donné, tu parles à quelqu'un qui est passé par là, qui sait te trouver des mots, des clics et aussi qui peut te permettre de prendre du recul pour continuer à aller dans la bonne direction. Voilà, ce sont mes 5 conseils pour créer sa boîte quand on est salarié. J'espère que ça te servira, j'espère que tu y as trouvé de l'inspiration, que tu vas pouvoir mettre en place des choses très rapidement. N'hésite pas à me le dire en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Si cette vidéo t'a plu, tu peux aussi me laisser un petit pouce, c'est hyper motivant et du coup, je t'en ferai d'autres et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour avoir encore plus de contenu. Je te souhaite vraiment de réussir et d'atteindre ton objectif dans la création de ton entreprise et je serai ravie de te lire. A très bientôt. Salut !